Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne, on est super contente de vous retrouver et aujourd'hui ce sera un haul. Alors un haul parce que ça fait hyper longtemps quand vous n'avez pas fait un haul, donc c'est un haul vintage et ça sera basé sur nos essentiels de l'été. Aujourd'hui on avait envie de vous montrer nos basiques de l'été, nos essentiels, tout ce qu'on adore porter en été. Voilà donc on va commencer tout de suite avec le premier article, donc ça va être un blazer. Donc le blazer vous savez que c'est notre truc, les blazers on adore et là c'est le petit blazer de l'été, un petit blazer coloré. Parce qu'en ce moment je me suis dit je porte un peu trop de couleurs un peu foncées, donc j'ai voulu changer un petit peu la donne avec un petit blazer vert à carreaux. Il est hyper léger, il est hyper sympa avec des petites épaulettes et ce petit blazer vintage, je l'avais acheté chez Guérisol et franchement je l'adore. Je peux faire des petites tenues sympatoches, j'adore les petits carreaux comme ça. Donc le petit blazer de l'été, on valide. Donc ouais en matière de blazer aussi j'en avais un autre à vous présenter. Et c'est un blazer un peu dans le même style, donc là aussi j'ai misé sur les carreaux et par rapport au blazer là ce que je voulais en fait c'était un blazer vraiment pour l'été. Parce que tous les blazers qu'on a en général c'est des blazers en laine qui sont hyper lourds et là celui-ci ce que j'ai adoré c'est qu'il est hyper léger. Donc c'est du coton, un petit blazer pour l'été sympathique, je peux faire pas mal de tenues avec et là c'est vraiment mon basique, mon essentiel de l'été. Et on va enchaîner avec quelque chose aussi qu'on adore, vous le savez nous on est fanatiques du jean et là petite pépite vintage. Un blouson, d'habitude je porte des vestes en jean mais là c'est un petit blouson et je l'adore. Pendant dès que je l'ai vu j'ai dit ah il est top celui-là. Petit blouson des années 80, voilà il est zippé, il y a des petites pressions et j'adore ce côté Isabelle marrant avec tous ces petits détails que vous voyez là. Voilà, il est top, franchement il est hyper sympa et en plus il y a un petit détail c'est que les manches sont amovibles donc on peut les retirer et ça fait un petit blouson sans manches. Je l'ai pris un petit peu oversize et cette petite pépite bah voilà je l'ai trouvée chez Guérissol. Franchement je sais pas ce que vous en pensez, il est top, moi je l'adore. Au top, bon des petites poches toujours parce que nous les vestes et les manteaux sans poche c'est un peu compliqué mais là au top du top. Et pour enchaîner là-dessus, moi je vais vous montrer aussi une petite veste en jean et là c'est la version sans manches. Moi je trouve que c'est super sympa, moi je trouve que c'est vachement aéré parce que là il n'y a pas de manches et pour l'été quand on a envie de se donner un petit style avec du jean, la veste en jean sans manches moi je trouve que c'est devenu un petit étang un petit essentiel en tout cas pour ma garde-robe. Oversize, vraiment une forme très carrée, moi j'adore. En plus ce que j'aime faire c'est ouvrir un petit peu devant, me faire un petit joli décolleté et fermer jusqu'en bas. Il y a des petites poches, ça donne un petit style et ça change, ça donne un petit twist à la veste. C'est ma pépite vintage, donc encore une pièce des années 80, nous c'est notre style, c'est ce qu'on adore, la petite veste en jean. Un autre article que j'adore porter en été, c'est la petite chemise. Et là c'est la petite chemise rayée, ça peut être pas une mine, mais c'est vrai, elle est top. Alors c'est vraiment un essentiel pour nous de la garde-robe, de notre dressing. Petite chemise rayée, donc chemise blanche avec des rayures noires. Et ça cette petite pépite, j'ai été la chiner, j'ai été la choper dans le rayon homme. Voilà le rayon homme, c'est là où vous pouvez trouver les meilleures petites chemises. Et c'est vraiment les petites chemises où on se dit ouais mais c'est des basiques, ça sert à rien. Mais non, ça fait des looks au top, moi j'adore, tu peux, oui on peut la nouer cette petite chemise. Voilà, moi c'est ce que je compte faire, la nouer, je mets la petite chemise, je retrousse un peu les manches, un petit short en jean ou un petit jean, des petites sandalettes. Ça a l'air de rien, le basique du basique, mais en tout cas il faut l'avoir. C'est vraiment l'indispensable vintage. Et dans la même mouvance pour les tops, moi ce que j'aime en ce moment, c'est voilà, les petites blouses fluides. Une petite blouse toute fluide, toute légère, moi j'adore. Moi ce que j'ai aimé dans cette blouse, c'est justement cette petite transparence, ça donne un côté un peu mystérieux. D'habitude j'ai plus, oui l'habitude de porter des blouses en coton, mais là, petite matière toute fluide, pas mal de détails. Et c'est ça qui rend cette blouse hyper attrayante. Et j'adore aussi ce petit jeu de ruban. J'aime bien les laisser pendre un petit peu, puis quand je marche, ça flotte, ça flotte au vent, ou alors je peux les attacher comme ça. Je trouve ça très sexy avec un jean, un super bon jean taille haute. Je rentre la chemise à l'intérieur et je trouve ça top. En fait, ce qui est bien aussi avec ce genre de chemise, c'est qu'elles sont hyper versatiles. Parce qu'on peut avoir le côté un peu décontracté, un peu champêtre, avec je sais pas, des espadrilles, une petite jupette en jean avec la petite blouse comme ça qui vole un petit peu au vent. Et avoir le côté hyper chic, la porter en soirée avec un petit soutien-gorge, on voit un peu le jeu de transparence, une petite jupe en cuir, un petit pantalon en cuir. Et ça, c'est hyper sympa. Un autre essentiel mode que là, j'ai vraiment envie de tester parce que j'ai pas l'habitude de porter ça, c'est les petits vestons comme ça. Alors c'est un côté que j'aime bien, très années 90, ambiance d'Everly Hills, Hartley, cœur à vivre pour celles qui connaissent. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça donne un côté masculin-féminin. Je me vois bien avec, sans rien en dessous, je mets mon petit veston, toujours mon éternel jean, ou un short en jean pour changer. Voilà, ou un short en jean, ça peut être aussi un petit pantalon, après ça dépend un peu du style qu'on a envie de donner. Mais moi, je le vois plus avec un petit jean, un petit 501, des petites sandalettes. Ouais, ça peut être super un peu féminin, un peu sexy, de rien mettre en dessous, ça peut être top ça. Bah surtout pour le soir, le soir je vois bien, voilà, sans rien, et peut-être en journée, ils mettent un petit t-shirt comme ça blanc, par-dessus je mets mon petit veston, un jean, toujours le jean, un short en jean, et des petites sandales. Et j'ai hâte de tester ce petit veston, je sais pas si vous, de votre côté, vous avez testé cette petite tendance du veston un peu masculin. Bah on aimerait bien le savoir, dites-le nous en commentaire. Là, ce que je vais vous montrer, c'est un autre essentiel, quelque chose que j'adore porter. Et dans ma liste des essentiels, ce qu'il y a, c'est le pantalon en cuir. Alors l'été, moi je trouve que c'est sympa à porter, surtout pour le soir. Moi, c'est ce genre de look que j'adore faire. Là, on vous a montré des petites blouses ou des petites chemises. Et là, le pantalon en cuir, ça peut vraiment être, voilà, super, avec la petite chemise à rayures qu'on peut rentrer à l'intérieur, ou tout simplement la nouer, ou tout simplement avec la petite blouse, une paire de sandales à talons pour le soir. Moi, je trouve ça, franchement, c'est top. C'est féminin, c'est sexy, c'est élégant. Et voilà, moi, c'est ce que j'adore, le pantalon en cuir, donc quand il fait 33 degrés, donc c'est sûr, je ne vais pas le mettre. Mais c'est plutôt un truc que je mets pour les looks du soir, pour changer un petit peu du jean ou des pantalons de costume. Donc ça, c'est l'alternative au jean. Le petit pantalon en cuir, donc pareil, c'est un petit pantalon que j'ai acheté aussi, je pense, à Guérisol. Le petit pantalon en cuir taille haute, avec des détails un peu, voilà, il y a ses zippés, franchement, il est bien. Un pur produit des années 80, nous, le vintage, c'est la vie, c'est notre vie. À avoir dans sa garde-robe, le petit pantalon en cuir. Alors, après, on va enchaîner par, un autre petit essentiel, j'ai voulu faire un petit twist, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément l'habitude de porter. C'est, en tout cas, voilà, vous allez voir, c'est un jean. Mais là, le petit jean blanc, les vis, un petit 501. Et là, j'avais envie de tenter le blanc. Je n'ai pas l'habitude de porter du blanc, à part des petits t-shirts blancs, tout ça. Mais tout ce qui est bas, voilà, les pantalons, du blanc, j'ai du mal parce que, bon, c'est salissant, tout ça. Mais l'été, je trouve que c'est hyper frais, c'est sympa. Et voilà, c'est top. Et le blanc, ça va avec tout parce que là, je vois, je peux faire le combo avec la chemise. Total look en blanc avec, regarde, le petit blazer, petit blazer. À carreau. Et le total look en blanc avec la petite blouse. Oui. Avec la petite blouse. Donc, je trouve que le jean blanc, c'est hyper versatile. On peut faire plein de looks sympas, chic, décontracté, même là, avec le petit blouson qu'on vous a montré. Ah ouais, mais là, ça peut faire un look top. Ça peut faire un look top et la petite veste en manche. Donc, le petit jean vintage des années 90, on adore. Et ça, ça fait partie de mes essentiels dans mon dressing pour l'été. Ouais. Et encore un autre essentiel. Quelque chose aussi d'un peu plus original. Donc, je vous montre ça tout de suite. Et là, c'est la petite jupe en jean délavé. Je la trouve super. Elle est vraiment top. C'est quelque chose que je ne mets pas toujours. Je ne suis pas très jupe. Je me force vraiment à mettre plus souvent des jupes. Et là, moi, je trouve qu'elle est mignonne. Elle est fraîche. Moi, je trouve que le délavage du jean, ça change. Il y a un côté. On va encore donner des références. Mais bon, tout le monde doit la connaître. Brenda Walsh dans Beverly Hills. Donc, ouais, c'est un côté très 90 de mille. On l'adore. On l'adore. Moi, j'aime bien le petit détail. Elle n'est pas hyper courte. Donc, je peux la mettre plus... Ouais, je peux la mettre souvent. Donc, pas trop courte. Parce que je n'aime pas quand c'est trop, trop court. Taille haute. Ça, c'est vraiment l'essentiel, le basique. Avec des petites poches derrière. Voilà. Structuré comme un jean. Mais c'est une jupe. Mais là, ce qu'on aime bien dans ce qu'on vous montre, ça fait comme une petite mini capsule wardrobe. En fait, tous les articles qu'on vous montre, déjà, ils sont tous vintage. Ça prouve ça aussi qu'on peut s'habiller avec le vintage. Et c'est que là, on va pouvoir tout mixer. Là, tout ce qu'on vous a montré, on va pouvoir le mixer ensemble. Encore. Bah oui, voilà. La jupe en jean avec la chemise oversize rillée. On peut aussi l'accessoiriser avec cette petite blouse. Peut-être pas avec les blazers, mais voilà. On peut faire pas mal de choses avec. On peut même essayer un total look en jean avec un blouse en jean. Ah ouais. Tiens, ça aussi, ça peut super bien marcher. Donc, c'est assez versatile. Là, c'est vraiment, ouais, la capsule wardrobe, c'est vraiment les essentiels, les basiques de l'été, mais version vintage. Et en vintage, vraiment, on peut faire pas mal de choses. En vintage, on s'éclate. Et qu'est-ce qu'on va vous montrer d'autre ? Ah, c'est la partie qu'on adore aussi, la partie accessoire. Et là, on a trouvé des pépites de chez Pépite. Et je commence avec ma petite pépite que j'adore. Alors, en termes d'accessoires, nous, on adore tout ce qui est boucles d'oreilles. Mais les boucles d'oreilles XXL, hyper statement, bah, je vais les essayer. Et comme on l'a souvent dit, mais le style, c'est vraiment dans les détails. Et là, c'est le détail. La pièce, statement, le gros accessoire qui va tout faire dans un look, qui va faire tout basculer dans un look, qui va faire passer votre look hyper simple, un look hyper pointu. Ouais, c'est des boucles d'oreilles qu'on peut accessoiriser facilement avec un t-shirt blanc, avec un jean basique. Vous mettez les grosses boucles d'oreilles et tout de suite, vous avez un look. Voilà. Le look, il est fait. Et là, vous voyez la petite boucle d'oreilles. Elle est hyper sympa. Donc, c'est des clips. C'est vraiment un pur produit des années 80. Moi, j'adore ce côté Versace. Versace. Ouais. Ce côté Versace. J'adore avec les petits... Les petits, comment on appelle ça ? Les petites pierres. Voilà, les petites pierres. C'est hyper coloré. Métal doré. Sympatoche. C'est de la fantaisie, mais c'est de la fantaisie de qualité. J'adore. Et là, cette petite paire de boucles d'oreilles. Pour celles qui sont de Paris, pour celles qui sont parisiennes, je ne sais pas si vous connaissez. C'est ce petit magasin de seconde main. Ça s'appelle La Frange à l'envers. Ça se trouve dans le 11ème à Paris. Et ce qu'on aime bien dans ce magasin, c'est qu'ils vendent de la seconde main et qu'ils ont un corner vintage. C'est là qu'on a trouvé les pépites. C'est là qu'on a trouvé ces petites pépites. Et je les adore. Franchement, elles sont au top. Et ça donne un petit quelque chose de la lumière. Elles sont belles. Je les aime. Et franchement, si Nadine a sa paire, vous pensez quoi ? Que moi aussi, j'ai ma paire. Et voilà. Moi, c'est celle-ci. J'ai misé sur les perles. Donc pareil, on est sur des boucles d'oreilles clip. Tu veux que je les essaye ? Oui. Je ne sais pas, tu as des boucles d'oreilles ? Non, je n'ai pas de boucles d'oreilles. Je peux les mettre au moins une pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Franchement, au top. Je les avais mises, là, il n'y a pas très longtemps à une soirée. J'étais habillée vraiment tout simple. J'avais mis un t-shirt et un jean. Et je voulais un peu pimper mon look. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre ces petites boucles d'oreilles ? Enfin, ces grosses boucles d'oreilles. Donc là, je les ai mises. Et tout de suite, ça a fait la différence. Et c'est ça que j'aime dans ce genre de pièces. C'est vraiment le côté imposant. Le côté aussi un peu bling-bling. Mais c'est chic. C'est chic quand même. Ce n'est pas trop matuvus. C'est assez voyant. Nous, on aime ce qui se doit. Mais ça reste. Ça se fond bien. Et je trouve que ça match parfaitement. Et j'en ai une autre aussi parce qu'on a fait un petit craquage là-bas. Oui. Ah, voilà. C'est un autre style. Celles-ci, elles sont belles. Celles-ci, elles sont belles. Elles sont un peu plus, je dirais, un peu plus élégantes. Un peu plus précieuses. Voilà. Un peu plus raffinées. Elles sont top. Je vais en mettre une. C'est pareil aussi. C'est des clips. C'est des clips. J'adore. C'est un petit côté... J'aime bien. Ça fait un côté rivière. Ouais, elles sont belles. Cannes, Nice. C'est plus habillé, je trouve. Plus classieux. Elles sont top. Et là, franchement, même avec ma tenue, c'est tout simple. Je peux aller en soirée comme ça. Je mets des petits talons. Des petits talons. Et c'est nickel. Et c'est ça, ce qu'on aime dans les accessoires. C'est que vraiment, ça twist le look. Ça donne un petit style. Et c'est cool. Ouais. On peut vraiment s'amuser avec les accessoires. Et moi, je n'avais pas trouvé d'autres boucles d'oreilles. Mais ce que j'ai trouvé à la place, en fait, c'est une manchette. Elle est top. Et là, c'est vraiment la masterpiece. C'est la grosse manchette. Moi, ce que j'aime, c'est ces petits détails avec ces petits fermoirs qui font hyper couture. ça fait très, très luxe. J'adore. Et j'ai misé, moi, plutôt sur les perles, en fait. Je peux peut-être faire aussi un ensemble. Je ne les ai pas encore portées ensemble, mais ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire avec une petite robe toute simple, noire ou crème. Là, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand c'est porté au poignet. Et là, vous voyez tout de suite j'en jette. Franchement, je trouve ça top. Je l'ai déjà mis et il a fait son petit effet ce petit bracelet. Moi, j'adore. Simple, mais franchement efficace. D'autres accessoires, qu'est-ce qu'on a ? Le dernier. C'est un truc tout simple. On finit avec un sac. Moi, ce que j'aime, c'est les petits paniers. Et ça, pour l'été, c'est super estival. Je le mets même aussi en hiver, mais pour l'été, moi, je trouve que c'est top. C'est un grand format, un petit panier en osier. Je peux le porter comme ça à la main ou alors j'ai les petites, j'ai les grandes hances pour pouvoir le porter sur l'épaule. Et ce que j'aime bien dans cette version-là, c'est que vous avez ça pour protéger un peu vos affaires et éviter que tout le monde mette la main dedans, éviter de se faire voler. Voilà. Et voilà, moi, je trouve ça top. Moi, j'adore. Ça donne une petite dégaine. Après, on est très encore dans les petits looks à la parisienne. Mais moi, ce que j'aime, c'est un peu requiser le truc, tu vois. Donc, je peux le porter tout simplement avec des tenues qui sont un peu plus sportswear, un petit panier comme ça ou alors avec une tenue toute simple, un tee-shirt et un jean. Donc ça, je m'amuse beaucoup avec les petits paniers et bon, voilà, il va tout de suite être ressorti. Là, il y a les beaux jours, donc ça va être panier à fond. Une petite annonce à vous faire. Ah oui, c'est que on a décidé, voilà, avec Nadej, on a décidé de refaire des lives. Il y a un an, un an et demi, on faisait des lives et on a décidé d'en refaire parce que c'est vraiment un truc qui nous a manqué. On s'est dit, mais c'est vrai que sur notre chaîne, il n'y a plus de lives et nous, ce qu'on avait aimé, c'est l'interaction, de pouvoir parler pendant, je crois que le dernier live qu'on avait fait, on avait fait, je crois, sur une heure, une heure et demie et ça, vraiment, c'était cool. Il y avait des échanges et c'est ce qu'on aimerait retrouver en tout cas avec vous. En fait, on a une petite question à vous poser, c'est peut-être que vous avez des problématiques. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, on pourra peut-être piocher dedans pour justement faire l'objet de notre prochain live. Alors, on compte faire un live, je crois, autour de début janvier, voire... Non, juillet. Début juillet entre le 1er et le 15. Donc, ça sera le retour des lives. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire en commentaire. On espère que cette vidéo vous a plu, que ce haul vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de le tourner ensemble et on a hâte de refaire un petit haul vintage dans ce type de thématique et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !